Bonjour à tous, j'ai découvert l'illustration tchèque il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans, en rencontrant un artiste qui s'appelle Gigi Chalamoun, et en creusant dans les Antiques Variates, les bouquinistes, et en creusant à la Bibliothèque Nationale de Bruneau, je me suis rendue compte qu'il y avait tout un univers graphique qu'on ne connaissait pas du tout, et qui avait été arrêté par la période communiste, qui avait été concentrée. Et je me suis posé beaucoup de questions sur ce livre-là, sur les livres tchèques et leur esthétique, mais surtout sur la conception, et je m'étais rendue compte qu'ils étaient vraiment très très particuliers au moment où je me suis occupée d'une exposition Samizdat, donc je recentre un peu les Samizdat, ce sont les livres publiés par soi-même, à la maison, d'actylographiés, qu'on passait un peu sous le manteau, qui était la littérature interdite, parce que leur fabrication était très très belle. En fait, très très rapidement, je me suis rendue compte que l'esthétique de leur livre, la fabrication de leur livre, était due à quelque chose de très important qui était rattaché à leur histoire. Et il faut savoir que jusqu'en 1918, donc je fais un peu d'histoire, parce que ça va durer 5-10 minutes, bon j'ai endormi mon meilleur ami hier soir dans le train, mais voilà. C'est une zone qui est sous domination austro-hongroise. Trois langues sont parlées, le tchèque, l'allemand et le slovak, l'allemand étant la langue officielle et administrative. Donc dès le milieu du 19e, en fait, on commence à récolter des comptes, à les publier en langue tchèque, et à avoir ce besoin, cette reconnaissance identitaire qui va passer par l'imprimer en tchèque. Donc tout est basé sur ça. Donc voilà, jusqu'en 2018, trois langues sont parlées. Le tchèque devient la langue officielle en 1918. Arrive au pouvoir Thomas Mazariq, qui est un pédagogue, sociologue, philosophe et démocrate libéral. Il arrive au pouvoir, il est assez incroyable, parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne le droit de vote aux femmes, la liberté d'avoir un compte en banque, et surtout, il s'occupe énormément de pédagogie, de développer des bibliothèques dans toutes les villes et villages. Il fait en sorte que la censure soit entièrement levée au niveau des éditeurs et des publications, et il y a un renouveau qui arrive comme ça au niveau de la création de livres vraiment spécifiques. Donc 39-45, on abandonne les tchèques. On avait un pacte d'entraide en cas d'invasion, et on les a laissés se faire envahir par les Allemands. Donc là, évidemment, période très très difficile. 45, fin de la guerre, et puis pas de chance, 48, coup de Prague, les communistes arrivent au pouvoir. Donc là, il va encore se jouer quelque chose de très très fort au niveau du livre. C'est-à-dire qu'effectivement, les écrits vont être censurés, mais pas l'illustration. Donc énormément d'artistes qui ne peuvent plus du tout travailler en tant qu'artistes, qui ne peuvent pas survivre, vont faire du livre pour enfants. Donc il y a deux grandes périodes, il y a jusqu'à 68, où là, c'est un peu un communisme à visage humain, où la création est complètement folle, c'est la nouvelle vague du cinéma tchèque, le théâtre, c'est une continuité du théâtre libéré de la langue guerre. Et la période de normalisation, voilà, août 68, les fonds du pacte de Varsovie arrivent dans Prague, et ça va être la répression, et ils vont appeler cette période la normalisation, ce qui est quand même assez dur. Et jusqu'en 89, la chute du mur de Berlin. Donc, bon, évidemment, il y a eu un énorme renouveau dans cet entre-de-guerre, dans ce nouveau pays, dans ce nouvel État qui s'appelle la Tchécoslovaquie, mais ce n'est pas arrivé par hasard. Et en fait, c'est arrivé par des... Ils voyageaient beaucoup, ils parlaient de nombreuses langues, énormément d'artistes passaient par Paris, dont Wojtyek, précis, qui est un designer typographe, graveur, illustrateur, enseignant, et qui a travaillé pour l'assiette au beurre, et collaboré avec Kouka en étant sur Paris à la fin du 19e. Il revient, il crée le premier studio graphique, qui s'appelait Czesca Grafica, et qui est... Excusez-moi. Qui est, voilà, une proposition, en fait, graphique, pour faire des affiches, pour faire des livres, des typographies. Il publie très peu de livres, mais il en publie un, et il y a toujours ce besoin de cette identité, de cette culture tchèque, il doit s'affirmer. Là, on est quand même dans une période où ils sont encore sous censure. Et il publie un recueil de contes, et ce qui est assez marrant, c'est que la maison d'édition, quand on traduit le titre en français, ça donne l'héritage de Coménus, qui, lui, est un pédagogue de la fin 16e, 17e, grammairien, tchèque, vraiment, qui fait partie du patrimoine. Donc, il travaille une très, très grosse influence. Je pense que pour pouvoir publier ses contes, que ça passe. En fait, il a une très grosse influence de l'art nouveau, du Jugendstil, qui est plutôt viennois, avec des histoires qui sont... Donc, c'est un recueil de contes, et ce qui est assez mignon, c'est que c'est un mélange de contes assez longs, de contes traditionnels, mais aussi de comptines. Et là, on est, par exemple, dans un conte où c'est l'histoire d'une petite maison. Dans cette petite maison, il y a une petite table. Sur cette petite table, il y a une petite bassine. Et dans cette petite bassine, il y a un petit poisson. À la même époque, on trouve des livres beaucoup plus classiques, mais toujours en référence aux contes traditionnels, avec des narrations assez étonnantes, puisque là, ce sont tous les ustensiles qui sont posés, les casseroles, l'effet tout, la poêle, qui racontent des aventures, et qui ramènent tout le temps, en fait, aux contes, à la tradition, aux rébus, aux proverbes tchèques. Tout ça pour en arriver que... Ce qui se passe en 1908, il y a une loi d'assautissement, d'ascensure, il y a la création d'une coopérative qui s'appelle Artiel, où ils se rassemblent, en fait, artistes, artisans, architectes, imprimeurs, où ils créent, où là, l'art déco rentre totalement dans le quotidien. Et ils se questionnent, en fait, sur comment doivent être les objets, donc le mobilier, la vaisselle, les jouets, les tissus, et en même temps, on a Karel Tchapek, qui est un intellectuel, un journaliste, et en même temps, un très grand écrivain tchèque, à ce moment-là, il est très, très jeune, et il appelle, en fait, toute la communauté d'artistes, d'éditeurs, d'imprimeurs, d'illustrateurs, à créer des beaux livres. Il appelle à la bibliophilie, mais en fait, ce n'est pas dans le même terme que nous l'employons, c'est-à-dire à repenser le livre, sa forme, que la forme et le fond et du sens. Et Karel Tchaik, qui est un grand typographe, designer, enseignant au Baos, demande à ce que des arts moins populaires, comme l'architecture, comme la photographie et l'art du livre soient reconnus. Donc il y a une discussion comme ça par... Voilà. Bon, ça, c'est un peu d'histoire qu'il faut comprendre. Donc, en fait, toutes ces discussions, elles donneront naissance, après 1918, à plein de revues, dans lesquelles, très spécialisées, soit sur la typographie, soit sur la questionnement du livre, de critiques littéraires. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils vont avoir besoin pour donner, en fait, une forme bien précise à leur livre, et pour donner une identité, cette identité Tchaik, ils sont en train de sauvegarder, en même temps de renouveler, créer énormément de caractères de typographie. Donc, il y a un très, très grand typographe qui s'appelle Yaroslav Benda, qui crée des fontes. Et là, vous avez... J'ai choisi cette illustration... Enfin, j'ai choisi cette photo parce qu'il y avait déjà énormément de revues, de magazines, et sur la typographie, pour pouvoir avoir des fontes de caractères, des caractères de police qui ne soient pas allemandes, qui ne soient pas obligées de passer par des imprimeurs allemands. Voilà. C'est l'histoire de bien l'installer. Donc, là, c'est le renouveau un petit peu... Je vais passer vite sur cette période parce qu'en fait, elle est importante pour le livre pour enfants, mais il y a véritablement un renouveau incroyable. Évidemment, on est dans une période aussi... Voilà. Avant 1918 est arrivé, 1918, période de constructivistes russes qui ont une très, très grosse influence sur le travail des graphistes tchèques. Donc, là, Ladislav Choudnard, une jolie sélection de travaux sur des revues, travail intégration photo fonctionnaliste, noir et blanc, voilà. Et si je l'ai sélectionné aussi, Ladislav Choudnard, c'est parce qu'il a fait, il a participé à la création d'un livre de Toyin. Donc, il y avait un mouvement d'avant-garde surréaliste tchèque à partir de 1920 qui s'appelait Devietzine. Et il y avait les créateurs en son carité, dont je viens de parler, et Adolf Hoffmeister, qui est un autre intellectuel, peintre, qui fait des collages totalement incroyables et en même temps un homme politique, on le verra plus tard. Et du coup, Ladislav Choudnard, donc cet artiste surréaliste, il y a eu une grande expo au Grand Palais l'année dernière. Voilà. Et moi, je ne suis pas... Je l'ai sélectionné parce que, voilà, c'est important de savoir que certains grands artistes ont participé à des livres, mais il y a des choses beaucoup plus troublantes. Et elle a fait ce livre-là, elle a illustré ce livre-là. Malheureusement, je ne l'ai vu que sous vitrine, je n'ai jamais pu avoir accès ni faire de photos. Donc, elle l'interprète en texte de Vitevias Niesval, qui est un poète contemporain et un écrivain contemporain qui fait lui aussi partie du théâtre libéré de Vietzil et du groupe de Vietzil de façon assez étonnante. Moi, ça me terrorise, c'est décent. Mais c'était bien destiné aux enfants. Excusez-moi, mais voilà, cette image encore plus. Voilà, donc on passe à Adolf Ostmeister. J'ai sélectionné cette image parce qu'au niveau des affiches, c'est quelqu'un de très important, mais on y reviendra plus tard. Et puis, on revient à Karel Teig, donc cet artiste critique, architecte fonctionnaliste, typographe, affichiste. Voilà. Il se retrouve avec Niesval, qui a écrit un poème. Milscha Maïerova, qui fait, interprète en danse ce poème, qui est basé sur l'alphabet. Et des photos vont naître. Et en fait, Niesval dessine de, à tout prix, qu'il faut intégrer ces photos. Et Karel Teig se retrouve avec une accumulation de matériel, la photo, le texte. Et il décide d'en faire quelque chose qui est du sens et qui est vraiment une fonction entre le fond, la forme. Donc, il va découper, il va créer des typographies, il va faire une mise en page totalement incroyable, quoi. Donc, très constructiviste. Tout ça pour en arriver qu'au livre pour enfants, donc en fait, Karel Teig va se retrouver dans la même problématique, enfin, pas la même problématique, dans la même situation, c'est-à-dire qu'il va se retrouver avec un nombre de matériel assez large. Il va se retrouver avec des textes de Karel Chapek, donc, cet auteur qui a un côté très sérieux parce que c'est un journaliste politique, c'est un grand écrivain, c'est aussi quelqu'un qui est très proche du gouvernement puisqu'il arrivera à retranscrire, en fait, les entretiens avec le président, mais qui aussi est très impliqué et sait qu'il a un rôle à jouer dans l'éducation de cette nouvelle génération de Tchécoslovaques. Et donc, il écrit les aventures de sa petite chienne qui vient d'arriver dans la Sainte-Venille et c'est publié, en fait, dans le Lidovinovini, qui est un journal de presse quotidien et il y a une rubrique qui s'appelle Le coin des enfants. Et il avait juste écrit des petits textes comme ça, avec des petites illustrations et Karel Teig se retrouve avec les textes publiés dans la presse, les petits croquis, les petits dessins dessinés par Karel Teig, par Karel Chapek et Karel Chapek adore faire de la photo. Donc, il a pris des photos de sa chienne grandissant et il se dit que ce serait super de les mettre dans un même livre. Et il va faire une œuvre très étonnante. Moi, je la trouve bluffante pour l'époque. Donc, on n'a pas la première édition. Voilà, l'édition de 1933. J'ai sélectionné des photos de l'édition Mémo parce qu'en fait, elle est assez proche de la réalité. Voilà, il y a eu... Voilà. Et il va faire un mix de... Il va arriver à trouver une cohérence entre ces petits dessins qui étaient disséminés ou qui étaient en série séquentielle pour faire des mises en page assez étonnantes, assez vives, graphiques. Voilà. Il insérera tout le dossier des photos qui racontent aussi les mêmes histoires comme ça. Ce qui est très, très beau, en fait, là, c'est... Elle grandit, elle grandit, elle grandit. En fait, c'est juste la même photo. Je trouve ça très intelligent de sa part. il insère aussi quelques dessins quand ça fait sens. Bon, c'est... Pour moi, c'est une des... Enfin, en livre constructiviste et en même temps plein d'humanité parce qu'il y a les photos de la chaîne et en même temps, il y a ces petits dessins. C'est vraiment une réussite. Mais bon, on retrouvera plutôt en librairie des deux ans plus tard cette édition-là. donc beaucoup plus sobre, beaucoup moins... Qui est intéressante aussi avec des pages, des nouvelles pages de garde. Et puis, nous, en France, on aura cette merveille qui arrivera en 49 dont la traduction de Anne et Jacques Arnaudier c'est tellement bien qu'elle a été conservée en fait dans l'édition française de 2015 où là, c'est pareil, en fait, s'est mis un peu n'importe comment. La seule chose qui est respectée, c'est la couleur des animaux, la couleur des tirs des seins. Mais bon, deux ans plus tard, il y a Zdeniak-Rochman. Donc là, on était plutôt dans quelqu'un qui a travaillé autour du constructivisme. Il est architecte, il est graphiste et on va lui porter pareil en poème et il se dit « je vais essayer d'en faire quelque chose ». Donc, il récupère des photos à droite et à gauche. Il fait ce montage ce qui est assez rare des livres photos construits comme ça en étant un livre pour enfants. C'est un livre documentaire. Donc, en même temps, il a envie d'apporter de la poésie de l'image. On sent que dès la couverture, on va voyager, on va avoir froid, il y a un ours, il y a la glace en même temps. On va voyager, prendre le bateau, sauter d'un parachute. Les couleurs sont inversées, c'est-à-dire il fait chaud dans le sud. Non, les couleurs ne sont pas inversées. Et ça représente les couleurs du drapeau de chèque aussi. Blanc, rouge et bleu. Et là, malheureusement, je n'ai pas mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien. On y voit mieux comme ça en fait. Donc, c'est un travail de photomontage et de... Il y a plein, plein d'aspirations et fonctionnalistes et en même temps surréalistes. Voilà. C'est vraiment très étonnant pour l'époque. Donc, je passe à Joseph Chapek. Donc là, vous devez vous demander pourquoi il y a des couvertures de Karel Chapek. Karel Chapek a un frère. Il s'appelle Joseph. Donc, d'un côté, il y a Karel, l'intellectuel, qui écrit quand même un petit peu pour les enfants, très sérieux. Et de l'autre côté, il y a Joseph Chapek, le peintre, l'artiste, l'illustrateur. Il intervient énormément en fait sur les couvertures de livres et il a complètement conscience qu'il faut créer une identité graphique tchèque et que surtout, il faut que la couverture corresponde en fait au fond et qu'il y a un lien entre les deux. Et Karel Teig, dont j'ai parlé tout à l'heure, le disait aussi pour lui, mais en l'envisageant d'une autre manière, le livre doit être, la couverture d'un livre doit être l'affiche du livre. Donc là, je vous ai fait une petite sélection, mais il en a fait des centaines d'illustration de livres de romans. Donc ce magnifique livre de Jules Romain. Alors souvent, c'était à la gravure, à la peinture, voilà. Tout ça pour en arriver aux contes de Carré de Chapec qui sont qui sont publiés dans les années, à la fin des années, je n'ai pas mis les références, à la fin des années 20. Donc ce sont des recueils de contes. À ce même moment, donc vous avez ces groupes-là, vous avez le dévié de cils et puis vous avez ces intellectuels humanistes comme Carré de Chapec. Évidemment, il y a un gros conflit. Certains voulaient éduquer les enfants, créer un homme nouveau dans une ligne marxiste, léniniste, voilà. Et puis, d'un autre côté, il y avait plutôt les intellectuels humanistes comme Carré de Chapec, comme Joseph Chapec et son frère qui, eux, étaient plutôt dans l'idée de pouvoir conserver en fait les racines, le patrimoine, la culture, les contes et le merveilleux. Et il y avait une bagarre autour du merveilleux complètement dingue. Ça passait par voie de presse et Carré de Chapec s'est mis à écrire des contes où le merveilleux, la fantaisie, apparaît, mais dans le monde moderne. Et c'est d'une grande modernité. Et en fait, Joseph Chapec se met à les illustrer. Évidemment, paru dans la presse au départ, est illustrée par Joseph Chapec. Et là, c'est un empilement d'illustrations, donc elles ne sont pas toutes égales, mais on peut déjà voir le très simplifié, le travail de Joseph Chapec. Pour la deuxième édition, il décide qu'en fait, de mettre un petit peu des couleurs au crayon, comme ça. Il est fasciné. En fait, il raconte beaucoup d'histoires pour sa fille qu'il illustre en direct. et il adore le dessin, le primitivisme et le dessin pour enfants. Donc il y va et il en fait autre chose. Là, j'ai retrouvé une édition deux ans après. Donc on doit être vers 1933, 1935, je vous dis ça, 1933. Et c'est l'édition slovaque. Parce que je ne vais parler que de livres tchèques, publiés en tchèque, mais il y a aussi une édition slovaque et des publications slovaques. Mais celle-là, je la trouve assez intrigante parce que c'est pour celle-là qu'ils commencent à faire de l'illustration et ils commencent à colorier, qu'ils créent ces magnifiques pages de garde florale qui seront de temps en temps reprises d'un livre à l'autre. Et dans cette petite merveille, je suis tombée sur la plus belle page de titre constructiviste. Donc voilà, je la partage. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais moi j'adore cette page. Joseph Chapek écrit aussi tout seul des histoires des histoires et histoire de chien et de chat et une petite merveille d'humanité. Donc il entreprend de raconter les histoires de chien et de chat qui habitent ensemble et qui vivent en fait des situations humaines. Mais bon, ils sont des chiens et des chats, ils ont des pattes, ils ont des museaux et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Que ça soit Karel ou Joseph, ils se jouaient au-delà de la défense des comptes, ils se jouaient quelque chose aussi de très politique. C'est-à-dire qu'on était en période montée du nazisme et que ça soit dans Dachanka où on te demandait de réfléchir à ce que pouvait être ton humanité, l'humanité humaine, qu'est-ce qu'elle était. Là, Joseph, il pose la question de se dire on peut être différent, on peut ne pas savoir faire les choses, on peut toujours apprendre et on peut vivre ensemble. Donc, voilà, je vous partage des très belles illustrations. Évidemment, Joseph, il a aussi intervenu pour des illustrations d'autres ouvrages, de romans et je le trouve d'une finesse. Il a besoin de deux éléments, deux traits, tu sais qu'il y a du mouvement et cette image, je la trouve très très forte. Le deuxième personnage, il n'a pas besoin d'avoir de corps, tu le comprends. Donc ça, on a deux univers dans cette entre-deux-deux-guerres où la création du livre pour enfants est très très forte et très différente. Mais on a un troisième personnage et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, toutes ces personnes, que ça soit Karel Tchapek, Joseph Tchapek, on va voir Joseph Lada, ils travaillent tous au Lidovenoveni pour une rubrique qui s'appelle Le coin des enfants. On en verra un quatrième tout à l'heure qui s'appelle Andrei Secora. Et pour moi, Lada, c'est peut-être celui qui est le moins politisé, mais qui a le plus à cœur la pédagogie, même si Joseph et Karine y pensent, a plus à cœur la pédagogie et l'oralité de la langue tchèque. Il a besoin que ça soit retransmis dans ses livres. Pour lui, c'est vraiment très très important que le folklore apparaisse, mais que ça soit un folklore d'aujourd'hui et que les enfants puissent s'identifier. Donc si on a Joseph Tchapek qui adore les dessins pour enfants et c'est au dessin, il est parti de l'abstraction, il arrive à faire du dessin qui est beaucoup plus spontané, beaucoup plus enfantin, mais en même temps en restant très artistique. Joseph Lada, lui, il vient de la caricature, il vient du monde du journal, il vient de la presse et il a envie de dessiner des dessins qui ne soient pas des dessins pour enfants, mais qui soient compréhensibles pour les enfants, qui ressemblent au monde des enfants. Donc il y a plein d'influences à ce moment-là, donc dans les années 20, 30, il y a les influences européennes. Il avoue, il le dit, il est fasciné par le travail de Benjamin Rabier qui est publié et dans la presse et publié, il sera publié même Gédéon en Afrique dès 1932. Et puis Saint-Augan et puis Hergé, Tantin, Tantin est publié aussi et puis des influences italiennes très étonnant. On va le voir même à postérieur des influences d'Antonio Rubinou par exemple. Il y a aussi dans les séries qui passent, les séries américaines, il y a Mickey, Mickey au cinéma, Mickey en bande dessinée, Mickey réinventé par les tchèques, ils n'ont plus assez d'histoire à traduire, ils redessinent Mickey, ils lui inventent des histoires et voilà, c'est du Mickey. Ça passe au théâtre, j'ai retrouvé des marionnettes Mickey, Mickey, il y avait des spectacles de marionnettes Mickey entre 1920 et 1939 quoi. Et Tarzan, Tarzan, voilà, il a envahi l'Europe, on le sait, mais là, en Tchèquie, Tarzan, voilà. Et puis surtout, il y a une influence slave qu'on ne connaît pas du tout, c'est l'influence des lois Hubek qui est l'imagerie populaire slave et d'Europe de l'Est, de l'Est de l'Europe, de Russie, voilà, qui est un peu l'imagerie d'épinal de ces pays-là qui est très très courante. Imprégnez-vous bien des images parce qu'en fait, ça va revenir pour d'autres artistes, donc celle-là qui est très caractéristique du fait qu'elle ait un petit texte en haut, bien encadré, petit texte en bas, voilà, avec un jeu de couleurs plutôt fait à la gravure, souvent recolorisé à la main, voilà. Donc, j'en reviens à mon Yosef Lada, à la différence de Tchapek, lui, il vient d'un milieu pauvre, de la campagne, il est un peu plus âgé que les frères Tchapek, il arrive en 1900 à Prague et il, pour, en apprentissage, pour apprendre la relignure des livres, pour apprendre ce métier-là et il va, évidemment, explorer tout ce domaine du livre, il va être, enfin, il va rencontrer des imprimeurs, il va prendre des cours de dessin, se mettre à dessiner, réussir le concours d'entrée à l'école des arts graphiques de Prague, mais il ne pourra pas y aller parce qu'il n'a pas assez d'argent et il commence à dessiner, il commence à dessiner. Et là, 1911, il a 14 ans, 1901, il a 14 ans, donc dès 1911, il produit son premier livre, c'est Mouya Abécéda. Je suis désolée, je n'ai pas la première édition à vous montrer, j'ai perdu les photos, voilà. Mais en fait, ce que vous voyez là, ce sont les pages de titres parce qu'en fait, dans le travail de l'ADA, on s'aperçoit que toutes ces couvertures disparaissent à partir de 29, ouais, 27, 29 et que ce sont les pages de titres qui sont utilisées. Donc là, on retrouve tout l'univers, c'est-à-dire la comptine, le jeu de mots, l'univers enfantin, on montre des animaux qu'on connaît et en même temps, on les embellit, tout est doux. La babishka, la grand-mère avec ses pommes, voilà, il est toujours édité, il y a eu, je ne sais pas, c'est comme Dachenka, je ne compte plus les éditions, je pense qu'il y a... En même temps, à cette époque, 1913, il continue à faire des livres quand même avec des tendances à renouveau. Moi, je pense beaucoup à Rubino, je ne sais pas pourquoi, plus qu'à renouveau. Mais bon, à l'intérieur, on retrouve toujours pareil. Alors, c'est facile de faire des rimes en tchèque. C'est une langue qui est à déclinaison, donc les terminaisons changent, donc vous pouvez rimer, mais... voilà, vous pouvez rimer, parce que même les prénoms, même les noms de famille se déclinent. Voilà. donc j'ai pris des petites images avec le pécage le boulanger et puis les bottes de sept lieux. Voilà. Là, j'ai retrouvé la couverture originale de 1932. Donc, il arrive à un moment où il fait beaucoup de bandes dessinées, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la presse, il fait de la caricature politique et il fait de la bande dessinée pour enfants. Enfin, on n'appelle pas ça vraiment de la bande dessinée, plutôt de l'image séquentielle à cette époque. Voilà. Et il crée plein de personnages avec des garnements, dont Tony Cascou, qui sera traduit par Tony Cascou et qui s'appelle Tumda, Tumda Chukutal. Et voilà. Et donc, comme elle respecte en fait et les couleurs et les... Et donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, à chaque fois, c'est un... c'est un... c'est le jeu de deux, c'est le jeu rigolo de garnement et d'un animal. Il y a très... il y a tout le temps des animaux, en fait, dans le... les gros travails de... les illustrations, en fait, t'as pas besoin de savoir lire pour les comprendre, en fait. Beaucoup d'humour. Et on voit très bien qu'il y a quand même assez peu de jeux de perspectives. Donc, il y a un truc comme ça, moi, je sais pas, moi, je suis pas d'accord, en fait. Ou en... Joseph Lada, il lui manque un oeil, donc il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur son travail et qui disent qu'en fait, c'est parce qu'il manque un oeil et du coup, il n'y a pas de perspective. En fait, je pense que c'est voulu parce que quand on regarde ses peintures, il était peintre aussi, il y a de la perspective, en fait, dans ses peintures. Il y a un premier niveau, un deuxième, un troisième, un quatrième niveau, quoi. donc, voilà, je pense juste qu'il fait en sorte de ne pas avoir trop de perspectives pour que les enfants comprennent beaucoup plus facilement, en fait. Et je pense que la simplification de son dessin du fait de son travail en presse, voilà, en a rajouté. Puis, quand il se situe, il n'y a jamais beaucoup de détails, en fait, c'est toujours très précis. Et en même temps, ça donne une... son dessin a donné une identité tchèque. Tu vois une colline dessinée par Joseph Lada avec un arbre, une petite maison, tu sais que tu es en Tiego-Slovaquie, quoi. Donc là, je vous ai fait... Il a fait aussi une série avec Frantique et Bobèche. Voilà, mais j'aime tellement cette couverture, je la trouve tellement équilibrée, rigolote, que je vous l'ai mise. Puis, la personnification des fleurs, tout ça, voilà, pour un ouvrage de 1923. Puis, c'est toujours joyeux, heureux, et même s'il y a des catastrophes, c'est à la limite d'être un peu irrévérencieux, ça reste toujours très très bien. Donc, et puis, ses inspirations, du coup, donc, il dit qu'il s'est inspiré de Benjamin Ralbié, qu'il est fasciné par son travail, qu'il est fasciné par le travail d'Hergé, mais il est fasciné par Mickey. Et au lieu de s'inspirer de ses histoires ou de ce genre de choses, il va s'inspirer du nom, c'est-à-dire Mickey. Et il va inventer un personnage qui s'appelle Mikech. Et Mikech, c'est un chat noir, voilà, qui peut être habillé, porter des bottes, porter une salopette, porter... et c'est un héros national, Mikech. Mikech, Dachenka, tous les enfants tchèques le connaissent. Donc, je vous ai fait... Comme j'ai trouvé les tramages en noir des premières éditions, je me suis permis de faire des photos. Enfin, j'ai fait des images, voilà, parce que je les trouve vraiment... Les couvertures vraiment très... Les dessins très équilibrés, pleins d'humour, voilà, caractéristiques. C'est aussi quelqu'un qui a défendu certains personnages de la mythologie, dont le Vodnik, qui est un personnage de la mythologie tchèque qui vit dans les marées, les lacs, les rivières, et qui est parfois bienveillant, parfois pas. Mais il est surtout connu, en fait, Joseph Lada pour tout son travail qu'il a fait autour de Hachek. Je ne sais pas si quelqu'un a mis les aventures du brave soldat Shveik. C'est un livre fondateur dans la littérature tchèque et c'est surtout, honnêtement, lisez-le, c'est hyper rigolo. Tu te demandes s'il faut le prendre au sérieux, pas au sérieux, ça dit beaucoup sur la société et sur le burlesque de situations et le grotesque surtout et l'absurde de situations qu'on peut vivre quand on vit, en fait, sous domination. Voilà, donc il en avait réalisé les illustrations. Là, je me suis fait plaisir parce que j'ai découvert cette couverture il n'y a pas longtemps et je trouve qu'elle est toujours pour Jaroslav Hachek. Je la trouve très pertinente entre le chat qui regarde ce qu'il est en train d'écrire en même temps qu'il est en train de fumer et qui fait le grand écart. Voilà, je trouve que... je vous ai remis et donc on arrive au quatrième personnage de cet entre-deux-guerres qui est Andrei Sekora qui pareil, lui, est journaliste au Lido Venovini. C'est un chroniqueur sportif et sa spécialité, c'est ça. Il a fait une année de droit quand il était jeune. Il est parti à Vienne, il a découvert l'art. En même temps, il a appris à écrire, à faire du journalisme et il se spécialise en sport. Dans l'entre-deux-guerres, il part à Paris, voilà, et il invente ce personnage. Les Tchèques sont très attachés en fait au monde des insectes. Donc voilà. Il invente ce personnage pour la presse qui sera décliné en bande dessinée ou décliné en roman. Ça, c'est un travail qu'il a réalisé pour la presse aussi. Et en même temps, dans ce foisonnement créatif, il reste quand même une souche d'illustrateurs très classiques. Donc beaucoup plus encore porté sur l'art déco, la façon, la décoration florale du livre. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup le travail de Rudolf Matèche quand même. Voilà. Donc là, je vais passer parce que ça va être trop. Joseph Lada, je reviens sur Lada, parce qu'en fait, on a eu en 1935 ce livre-là et qui était un travail préparatoire, un travail commandé par les Lida Durdikova et Paul Fauché. Lida Durdikova étant tchèque, étant la femme de Paul Fauché, le créateur du Père Castor, mais qui représente bien en fait la façon de travailler de de Joseph Lada, très, très simple, caricaturé, à plate couleur et compréhension complète par l'enfant. Donc là, on arrive sur la période, on va se dire la guerre est passée. La seule chose qui a été énormément produite pendant la guerre, ce sont les livres de Yiji Trinka. certains connaissent je pense le travail de Trinka. Donc c'est un illustrateur et aussi il réalise de nombreux films d'animation dans ces livres-là. Et puis à la sortie de la guerre, il se crée un studio d'animation qui s'appelle Patry Bétricot qui est trois frères dans un tricot, enfin moi je dis trois, mais avec mais ce qu'il y a d'important dans ce studio de production c'est qu'à chaque artiste on lui laisse son individualité. Et 48, les communistes arrivent au pouvoir chez FINE donc évidemment les entreprises sont nationalisées et les maisons d'édition il se crée SNDK la maison d'édition d'état dont Sécora communiste convaincue participera. Voilà donc là Adolf Hoffmeister ça on va passer et je vais parler des artistes de l'exil parce que on a eu il y a quelque chose d'assez étrange en fait en fait je vais prendre mon temps en fait je suis en train d'essayer de vous passer des trucs mais tant pis on finira pas il y a quelque chose d'assez étonnant c'est que quand on va en Tchiqui dans les antivariats on trouve pas absolument pas les livres qu'on a connus en fait c'est à dire les livres de Grund vous en trouvez pas quoi voilà en fait Grund a été créé par une maison d'édition qui s'appelle Artia et cette maison d'édition elle était vouée à l'espoir mais en fait comme dans tous les pays de satellites de l'Union soviétique il fallait ramener des devises il fallait ramener de l'argent pour faire vivre sa nation donc voilà et donc il produisait énormément et donc on a eu comme ça la novelisation de livres pour enfants donc ceux-là c'était de la copie de ce qui était déjà édité mais par exemple les Stagnac Miller qui sont arrivés dans les années 50 après les circuits étaient soit communistes soit on travaillait avec des grands groupes comme Del Duca ou Disney mais du coup en fait Grund qu'est-ce qu'il a fait il a juste acheté des produits clés en main dans sa collection de contes et la plupart des ouvrages des ouvrages de la collection de contes elles paraissaient en Angleterre en Italie de partout et ils ont distribué de la novelisation à foison de nombreux livres qu'on connaît nous les tchèques ne les connaissent pas parce que par exemple la collection de contes elle n'était pas éditée ou s'il restait du papier en fait ou s'il était volée par les employés de l'imprimerie ce qui se faisait beaucoup et on était période communiste c'était pas du tout connu en fait et puis un deuxième phénomène dans notre non connaissance de ce patrimoine c'est qu'il y a eu des artistes de l'exil et dans les artistes de l'exil par exemple il y a Chachek Chachek il est arrivé en France les communistes sont arrivés au pouvoir il est resté en France il est parti aux Etats-Unis et du coup il a développé toute cette série sur les villes voilà plein d'humanité mais en même temps il ne vient pas de nulle part parce qu'avant 49 il avait quand même publié énormément de choses donc ça c'est un titre qu'on ne connaît pas Toto Nenikamen qui est publié par mes amis de Baobab et qui est un titre en fait italien au début qui c'est Ceci n'est pas de la pierre et moi je considère un petit peu Passovska comme une artiste de l'exil c'est à dire qu'elle a énormément publié pendant cette entre-deux-guerres cette période communiste où on ne connaît pas mais pas grand chose est arrivé jusqu'à chez nous là vous n'avez pas l'intégralité j'en suis à 47 dans ma bibliographie voilà depuis j'en ai racheté encore plein depuis cette photo parce que tous ces livres importants, conceptuels en fait ils sont parus à l'étranger après la chute du mur et après son prix à Bologne en fait mais je vous ai sélectionné un de ces premiers livres qui moi je trouve être le plus le plus radical en fait le plus radical et avec une utilisation de couleurs qu'on ne connaît pas du tout une utilisation de la trame du cercle de la type aux chiffres du découpage je ne sais pas il y a quelque chose du bas hausse du théâtre enfin il y a vraiment quelque chose donc à cette période on a passé la période communiste à la fondation de SNDK il se passe quand même beaucoup de choses les artistes ils ont besoin de se nourrir ils ont besoin de manger ils ont toujours dans cette idée de faire des choses belles et ils le font au travers des livres et là on va avoir plein d'artistes comme Pavel Brajdao et Vera Barajdova qui sont des artistes contemporains qui vont se mettre à réaliser des oeuvres assez radicales en fait là on a presque des idéalogrammes gros jeux sur les lettres ils adorent humaniser anthropomorphiser les lettres voilà puis jouer sur la couleur la pleine page la mise en page donc Adolf Hoffmeister pareil travaille énormément sur le collage et le montage donc ça c'est un livre qui date des années 60 lui il a lu un parcours un peu étonnant parce qu'il était à la fondation de Vietzine et en même temps il a été journaliste écrivain illustrateur graphiste et puis même ambassadeur et puis il a perdu enfin il a été éjecté du parti communiste et il a fait de plus en plus de livres mais très inspiré et très très bien il faut savoir qu'ils étaient au courant de Saul Steyberg existait que voilà la communication au niveau des connaissances elle fonctionnait et il joue avec les montages je trouve magnifiques de collage voilà et puis on arrive à un des rois du graphisme et de l'illustration pour moi c'est Stanek Seidel donc c'est quelqu'un qui vient du Café Oomfroum voilà qui vient de la typographie et du graphisme et qui travaille beaucoup pour le théâtre en tant que costumier pour faire des décors tout ça et là pour comment il sera aussi éditeur à partir de 59 à Tchécosloveski Spisovatel donc les écrivains tchèques et on lui commande en fait un livre pour ados adultes sur le théâtre et là il s'éclate il joue avec les polices de caractère découpage d'images d'images les décorations aussi qu'on a sur les côtés ce sont des des éléments d'impression on a le le krautschec qui est l'accent tchèque au dessus du c'est un rond le la tchèque qui est le petit triangle au dessus qui est un cœur et puis là on a toutes les pastilles de couleurs qui correspondent en fait à l'impression mais tout le livre est comme ça en fait photos décorations florales c'est un livre complètement fou complètement fou mais il fait ça aussi en 61 ça ressemble beaucoup à son dessin pour les costumes de théâtre où on retrouve énormément de décorations à l'intérieur de chaque élément très stylisé au très gras cette page de garde est sublimissime qui a déjà vu des papillons avec des ailes carrées j'adore et voilà et c'est pareil beaucoup beaucoup il a un humour c'est vraiment lui il est porté par la joie il a vraiment envie d'effacer cette noirceur cette grisaille communiste et il y arrive ce personnage donc Daniel Seidel quand il est éditeur il travaille sur le graphique de plus de 1500 romans et il crée 30 collections différentes et tout est incroyable et il dit moi je commente je suis incapable de illustrer quelque chose je commente ce qui est écrit et il le fait pour le livre pour enfants et il le fait dans une série il n'en fait que 28 de livres pour enfants et il en fait il y a une série de 4 vous en allez en voir 3 où il y va avec beaucoup d'humour beaucoup de légèreté dessiné au feutre et il a une utilisation une poésie de l'espace blanc qui est qui est qui est qui est incroyable en fait incroyable et cette page elle est enfin cette double page elle est formidable quand vous avez toutes les toutes les lettres qui sont entrepôts en fiser les chiffres donc ça c'est le 3ème avec des pages de garde ce personnage je ne sais pas si c'est un crocodile mais bon tu crois c'est un animal voilà donc ça c'est le dernier que j'ai trouvé lui il est encore plus radical et là il te raconte une histoire en 3 images Philippe pour qu'il apparait tu as le film il lui manque le nez tu lui donnes une rose ou une fleur et puis il devient fini et puis tu il enlève la branche et il devient Philippe enfin c'est d'une d'une inventivité d'une générosité et puis tu as plein de merveilles quoi tu trouves des marque pages dans ses livres tu trouves il dessine de la première page de la page de garde à la dernière page avec des fois des incohérences de taille parce que là c'est une bille qui est représentée et puis c'est un monde mais tu comprends tu comprends c'est une grande générosité puis je vous ai mis cette page parce qu'il y a écrit Aoi qui veut dire salut qui est dessiné voilà donc voilà donc pour Zéniek Seydel et il est intervenu dans énormément de livres que ce soit les rééditions des livres des Chapec de Joseph Lada et puis pour plein d'autres artistes postériens donc il y a un gros signe hiver on l'a vu avec Adolfo Smeister de collage et de lignes donc le génie tchèque c'est Boubou Mishchepan qui travaille le collage et le montage là c'est un livre c'est un élément que j'ai peut-être pas dit mais il y a une très grosse culture en tchèque du livre du roman illustré mais qui remonte au 19ème voilà donc vous trouvez énormément de livres très longs là c'est un livre qui doit faire 120 pages 90 pages et en plein milieu donc c'est un recueil de contes et en plein milieu vous avez un jeu de cadavres qui où vous pouvez tourner des éléments pour construire des personnages voilà et j'adore cette image parce que je trouve que deux vignettes d'agrumes avec ce citron qui fait pipi est quand même très fort après à la même période un peu plus tardivement il y a aussi des univers de peinture par Desim Raskova donc là on a l'impression de voir un militaire mais c'est elle a un univers très poétique et très tendre ils sont tous en train d'être réédités par la maison d'édition Baobab en Tchéquie celui-ci l'éléphant et l'écureuil est publié chez Mémou je passe un peu vite parce que voilà donc un gros travail de peinture voilà pour en arriver à des choses beaucoup plus radicales donc Yann Kubitschek c'est un artiste contemporain qui a un peu de mal à l'exposer et à vivre donc Yann Kubitschek fait quelques livres pour enfants l'intérieur est un peu moins radical donc je ne l'ai pas mis et il produit comme ça des expériences graphiques abstraites complètement complètement incroyables voilà là on suit une petite roue qui voilà celui-là est vraiment très bien aussi au niveau graphique et on dans les grands graphistes et illustrateurs il y a Milan Griega aussi qui va interpréter Petit Mammouth qui est un texte un texte polonais donc une traduction et qui alors lui est d'une radicalité je te fais du pochoir je te fais de la découpe et hyper sobre et en même temps on comprend voilà puis un travail aussi des matières qui est hyper étonnante donc pour l'époque c'est quand même et donc Milan Griega on trouve beaucoup plus il a fait assez peu de livres et ils sont très très rares à trouver il travaille aussi en graphisme il travaille avec Stépanek Miroslav Stépanek c'est en son travail il est plutôt animateur il travaille beaucoup pour Patry Bittrichkou et puis quand ils seront sous la coupole pour Kratky de film ils seront écrasés après 68 et là il travaille tu ne sais pas si c'est de la gravure du fusant on a tous les personnages là qui apparaissent de l'histoire de façon très floue et en même temps très magique personnages un peu merveilleux ça c'est ma page préférée et petit peu de couleur avec ce petit maman et il fera celui-là aussi que j'aime beaucoup beaucoup et qu'il interprétera encore de façon très différente et on arrive avec un des artistes les plus connus Tchèque c'est Alois Mikulka donc lui il a des univers graphiques très très riches bon c'est juste quelqu'un qui est très âgé puisqu'il est en 1933 il est toujours vivant j'ai essayé de le rencontrer il y a deux ans j'ai fait 400 kilomètres et il ne m'a pas ouvert la porte voilà mais bon ça a failli donc il travaille au pastel il crée à chaque fois des formes très grotesques mais j'aime beaucoup cette page la façon dont les animaux regardent la composition des images même le personnage en lui même il est vraiment stylisé je m'amuse à collectionner aussi les mêmes livres interprétés par le même illustrateur donc là j'en ai trouvé deux mais lors de mon dernier voyage j'en ai trouvé un troisième et je n'ai pas eu le temps de vous faire des photos donc première édition c'était en 1961 10 ans des quarts 71 donc illustré par Alois Mikulka donc à l'encre dessin à l'encre et puis dessin au crayon pastel complètement différent et il sait utiliser la couleur il sait utiliser les touches les il a il est il a une intelligence graphique c'est illustrateur assez assez étonnant quoi ça c'est le livre que j'ai malheureusement jamais pu avoir que je n'arrive pas à voir mais que j'ai pu photographier certaines pages donc c'est les aventures un peu merveilleuses autour d'une enquête du cirque voilà tout dessiné à l'encre donc encore un Alois Mikulka totalement différent avec des textes tout manuscrits parce qu'alors là l'écriture manuscrite dans les livres pour enfants il s'y adonne et c'est magnifique voilà ça c'est un de ses derniers enfin non puisqu'il a publié jusqu'en 2010-2011 mais 1980 c'est voilà il peut avoir des des univers très différents ça c'est un illustrateur à Vlatil en 1934 où je trouve assez peu d'informations pourtant je trouve pas mal de livres de lui et quand on voit qu'en 59 c'est quand même un univers psychédénique je ne sais pas comment le définir en fait tellement c'est c'est original mais je suis en début de recherche sur cet artiste donc je ne peux pas vous en dire plus Miroslav Schipar lui années 70 le pop est arrivé c'est c'est psychédélique